Tignes est unique tout simplement par son cadre. Nous sommes une station de sport d'hiver, d'été de montagne unique. La relation entre Tignes et le Club Med date de plus de 60 ans. Chaque fois que nous construisons un site, nous commençons tout d'abord par rassembler les sociaux professionnels, les maires, les élus. L'objectif est véritablement de s'intégrer, de pouvoir établir des liens dans le temps. Ce bâtiment est avant tout unique de par sa localisation, de par sa géométrie, puis de par sa richesse de technologies de construction. Il s'intègre très bien à l'ensemble du quartier. L'architecture de ce bâtiment est très ouverte sur la montagne. 18 mois de travaux, c'est excessivement court pour un projet de cette ampleur. Nous avons des règles de qualité à faire respecter, des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement. La sobriété énergétique est un des piliers de la transition écologique. Nous allons bien au-delà de ce qui est réglementaire. Le Club Med de Tignes sera labellisé Brim Very Good. C'est une certification environnementale qui, en phase chantier, nous impose des règles. Le traitement des déchets, non-utilisation du plastique. Notre système de chauffage central est principalement relié à des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques sur toute la façade sud. Et puis, nous avons aussi des systèmes un peu plus innovants de recyclage de la chaleur des eaux usées. C'est un bâtiment exemplaire. Ça appuie notre politique de rénovation énergétique sur l'ensemble de nos bâtiments. Plus de 95% des travaux sont confiés à des entreprises locales. Qui dit local, dit moins de déplacement. Et c'est des entreprises qui ont l'habitude surtout de travailler en montagne. Elles savent s'adapter à n'importe quelle condition météorologique. Hors saison, il y avait jusqu'à 350 ou à 400 ouvriers. Nous implantons dans un territoire, alors nous animons l'activité économique du territoire. Faire travailler les restaurateurs, faire travailler l'ESF qui est un de nos partenaires, bien sûr. En hiver comme en été, ça dynamise le tissu économique, social de notre station. C'est du gagnant-gagnant. Je suis très fière d'avoir participé à ce projet. L'ouverture du resort aux clients va forcément être un événement exceptionnel et très fort émotionnellement. On a beaucoup donné de nous-mêmes. Deux marques solides, deux marques d'envergure internationale. Et l'histoire va perdurer. Nous en sommes fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada